Bonjour, je suis Gabi de France. Je vais avoir l'honneur et le grand plaisir de porter à votre connaissance un texte émanant de plusieurs collectifs de par le monde. Message commun de soutien et de solidarité avec la rébellion contre la violence raciste. Bonjour camarades, frères et sœurs du monde entier. Ceci est un message de soutien et de solidarité de plusieurs collectifs unifiés et individus, de diversités ethniques, socialistes, internationaux et progressistes, de foi, inspirés par les religions abrahamiques afin d'œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Récemment, la question actuelle de la violence raciste et des lynchages policiers a refait surface dans la conscience publique internationale provoquée par les meurtres de George Floyd à Minneapolis, Hamoud Arbery en Géorgie, Drejson Sin Red à Indianapolis et Breonna Taylor de Louisville aux mains de militants blancs et de policiers. Cette forme de violence perdure depuis le début du colonialisme et de l'esclavage privé, il y a plus que de 500 ans. Malgré les tentatives de la classe dirigeante suprémaciste blanche pour dissimuler ce problème, la sensibilisation du public s'est généralisée grâce à la technologie et aux efforts des activistes noirs et de leurs aciers alliés pour attirer l'attention sur ce fait. En tant que socialistes et progressistes, nous sommes appelés à lutter contre les inégalités des civilisations. En tant que peuple de foi, nous sommes appelés à lutter pour la justice, à défendre les lois de Dieu accordées à tous les peuples et à protéger les personnes vulnérables. Par l'esclavage, les lois de Jim Crow, la suppression du droit de vote, les inégalités économiques, les inégalités éducatives et la violence systémique, la classe dirigeante suprémaciste blanche a longtemps soumis les noirs et les gens de couleur à travers le monde. L'Amérique noire n'a jamais été traitée équitablement par l'État européen blanc. Dans un pays où, selon le compteur officiel du Washington Post, environ 1 252 noirs ont été abattus par la police depuis le 1er janvier 2015, comment un noir peut-il être en sécurité ? La violence anti-noir qui se produit en Amérique et dans le monde est inextricablement liée à d'autres actes de terrorisme raciste, ethnocentrique et intolérant commis par des oppresseurs blancs à travers le monde, tels que les récents massacres antisémites de synagogues en Amérique et en Allemagne, les attaques anti-musulmanes contre une mosquée en Nouvelle-Zélande, les meurtres et l'emprisonnement de réfugiés latino-américains à la frontière américaine et les disparitions en cours, les agressions sexuelles et les meurtres de peuples autochtones des Amériques. Les meurtres perpétrés par la police antisémite en Arizona, l'occupation meurtrière en cours de la Palestine aux mains de l'occupation sioniste, les attaques multinationales contre les Kurdes ainsi que d'innombrables autres atrocités. Les manifestants qui descendent dans la rue pour promouvoir la justice et lutter contre les inégalités sont également la cible de violences racistes. Un certain nombre de manifestants ont été intentionnellement heurtés par des voitures et dans certains cas sont morts. Des policiers et des militants blancs ont également agressé et tué un certain nombre de manifestants aux États-Unis. À Seattle, le gouvernement de la ville a ordonné aux policiers d'éteindre leur caméra corporelle pour dissimuler le recours à la force meurtrière. Alors que la violence s'intensifie envers les Noirs et les Mexicas, les politiciens et les médias condéanent largement la lutte pour la justice et tentent de supprimer la connaissance publique de ces attaques. Le président Trump a menacé sur Twitter et Facebook de tuer les manifestants. La garde nationale a été activée pour supprimer le mouvement pour la justice, une tactique meurtrière historiquement utilisée pour faire avancer l'oppression sanctionnée par l'État aux États-Unis et ainsi qu'à l'étranger. Le soutien de personnes du monde entier est nécessaire pour aider à sauver la vie des peuples opprimés luttant pour leur libération. En tant que personne de foi et membre d'un mouvement révolutionnaire prophétique juif, chrétien et musulman de tous âges et de tous continents, nous nous inspirons de l'exemple de Moïse qui a organisé son peuple pour s'élever contre la classe dirigeante de propriétaires d'esclaves dirigés par Pharaon. Nous sommes également inspirés par Élie qui a appelé son peuple à se soulever contre le dictateur Achave et ses idéologues, les prophètes de Baral. Nous sommes inspirés par Jésus qui s'est levé contre l'élite commerciale du temps, et leurs alliés l'Empire romain qui occupait la Canaan. Nous sommes inspirés par Mahomet qui a organisé ses camarades et les masses opprimées et exploitées de la péninsure arabique pour s'élever contre le pouvoir de l'élite coréchi au pouvoir. Tout comme les prophètes se sont rebellés contre la loi idolâtre de leur époque, l'adoration des dirigeants en tant que Dieu, la doctrine décrivant la hiérarchie de la société comme étant d'ordre divin, la justification de l'oppression et de l'esclavage en les faisant passer en tant que volonté divine, nous devons aussi dénoncer l'idolâtrie d'aujourd'hui. L'adoration de la richesse et du pouvoir, la vénération des banques et des bourses, le statut apparemment tout-puissant des institutions financières sont les équivalents modernes des rois et des seigneurs esclavagistes contre lesquels les prophètes se sont élevés. Suivant leur exemple, nous devons poursuivre cette tradition abrahamique et lutter contre l'oppression et l'injustice ici et maintenant. Notre Créateur nous appelle à combattre l'injustice et les inégalités et à protéger la vie humaine. En tant que socialiste et progressiste qui s'efforce de créer un monde protégeant les droits inhérents et la liberté conférée par la miséricorde de notre Créateur, nous avons l'obligation de soutenir la lutte pour la justice et la liberté pour les personnes noires et Mexica, aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier. Nous devons faire tout notre possible pour soutenir et faire avancer la lutte pour la justice jusqu'à ce que les Noirs et les Mexicas soient libérés de tous les maillons de la chaîne d'oppression impérialiste et coloniale. Notre force réside et reste vive lorsque nous convergeons dans l'amour, dans la quête de la justice. Nos prières, notre soutien et notre solidarité indéfectibles vont aux personnes de couleur aussi bien en Amérique qu'à travers le monde. Nos collectifs sont engagés aux côtés des personnes en lutte. Black Lives Matter. Les